Il y avait déjà eu des assassinats par gaz en Allemagne. Les premières victimes furent des handicapés mentaux et physiques. Le programme d'euthanasie, nom de code T4, fut lancé sous l'autorité directe de la chancellerie de Hitler. Il commença secrètement en octobre 1939. Dans chacune des institutions médicales, transformées en centres de tuerie, l'opération fut confiée à des médecins et des officiers de police. Dans le cadre du programme T4, quelques 70 000 malades mentaux furent assassinés dans des établissements psychiatriques entre le début de la guerre et août 1941. Ce programme ne faisait pas partie de la guerre contre les juifs. Le programme T4 entrait dans le cadre de la vision que les nazis avaient de la race. Pour eux, il y avait non seulement la menace extérieure posée par les juifs, mais aussi une menace interne qui pesait sur la race en Allemagne, que des Allemands anormaux transmettent des gènes anormaux. Hitler avait décidé qu'en Allemagne, il ne devait pas y avoir de malades mentaux. Il a fait exterminer tous ceux qui étaient supposés incurables. Il y avait des dispositifs médicaux. Dès que l'équipe de trois médecins déclarait la personne incurable, elle suivait tout le processus. Ensuite, on l'enfermait dans une pièce et on introduisait du monoxyde de carbone. Et la personne mourait asphyxiée. Dans le même centre médical, il y avait un four crématoire où on brûlait les cadavres. Le meurtre des malades mentaux était le premier massacre collectif de citoyens allemands entrepris par le régime. Avant même que les juifs ne soient tués. Et on a pu observer comment réagissait la population allemande. «Wie réagit die Bevölkerung?» «In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk um 50% vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum um 450% gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiter liefe, würde schon in 50 Jahren auf vier gesunde Menschen ein Erbkranker kommen. Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. Maßloses Elend über ein... ...das dann mit riesen Schritten seinem Ende entgegenginge. Sahen so aus. Si on permet à des handicapés physiques et mentaux de se reproduire et d'avoir des enfants considérés comme anormaux, ils seront un poids pour la société. Et la race allemande, aux yeux des ésogénistes, ne sera pas une race aussi forte qu'elle devrait l'être. «Une espèce privée, charitable, religieuse, protestante et catholique, vont assassiner à tour de bras. » Beaucoup de gens n'ont pas protesté. Et le fait que cela n'ait pas provoqué un tollé, bien qu'il s'agissait de leurs parents, ne pouvait être interprété que d'une seule façon. Lorsque cela arriverait à d'autres gens, il y aura encore moins de protestations. que ça ne soit pas protesté.